Musique Nous sommes en plein cœur de la mission Sentinelle. C'est plus de 4000 soldats qui sont engagés pour surveiller 300 sites sensibles dans la capitale, petites et grandes couronnes. Les militaires présents sur le terrain remplissent leur mission avec abnégation et sans froid. Je suis là pour surveiller, dissuader et protéger la crèche. Donc surveiller avec mon trinôme, pouvoir avertir, rendre compte et demander des renforts à la hiérarchie. Par la suite, dissuader de notre présence, tout acte isolé, on verra la crèche. Et éventuellement mettre en sécurité et défendre les lieux en attendant les renforts. Les unités déployées en Ile-de-France sont placées sous le contrôle direct du gouverneur militaire de Paris. Alors vous avez une chaîne de commandement très classique avec un centre opérationnel ici à Saint-Germain qui assure à la fois le commandement opératif et puis qui assure également le commandement tactique de la force avec sous ses ordres neuf états-majors tactiques de niveau groupement, bataillon si vous voulez, chargés eux-mêmes d'assurer le commandement des unités élémentaires déployées sur le terrain. Les unités sont engagées aussi pour restaurer le climat de sécurité et la confiance de nos concitoyens. Les parisiens et franciliens continuent d'adresser nombre de gestes de sympathie aux unités déployées sur le terrain. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir en disant merci les militaires d'être là pour nous protéger, merci, bon courage à vous, on sait que c'est dur. Il y a pas mal de petits remerciements comme ça qui font chaud au cœur. La menace ne faiblit pas, le déploiement du dispositif de protection du territoire national sera prolongé jusqu'à l'été, date à laquelle il sera réévalué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada